Après avoir diffusé N'oubliez pas les enfants samedi 25 décembre 2021 en prime time, France 2 programmera un autre format dérivé de son jeu musical quotidien N'oubliez pas les paroles, samedi 1er janvier 2022, à partir de 21h05. Ce soir-là, si est-il une nouveauté qui sera lancée sur la chaîne publique par Nagui et ses équipes ? Concrètement, les 5 plus grands maestros réunis en 5 rendez-vous, dont une soirée exceptionnelle, et tout cela pour une bonne cause en faveur des plus démunis, a indiqué France 2 dans son communiqué. Baptisé la Ligue des Maestros, ce nouveau programme dérivé débutera le vendredi 31 janvier 2021 à 18h50, pour s'achever le samedi 1er janvier 2022 en prime time. Margot, Caroline, Kevin, Renaud et Jennifer, 277 victoires et 2.135.000 euros de gains à E5, vont devoir plus que jamais se surpasser. Répartis sur 4 quotidiennes et un prime final samedi 1er janvier, la Ligue des Maestros se déroulera de la façon suivante, 10 matchs au cours desquels chaque maestro affrontera les 4 autres pour cumuler des points. Pour chaque match, le gagnant remporte 2 points, le perdant repart bredouille. En cas d'égalité, 1 point pour chacun. A la fin, le maestro totalisant le plus grand nombre de points à l'issue de ces 10 duels sera désigné vainqueur. Ensemble, ils feront tout pour gagner 100.000 euros en faveur du secours populaire, pour aider les plus démunis et que 2022 soit encore plus solidaire, a révélé France 2. La Ligue des Maestros, de nouvelles règles seront mises en place pour pimenter ces matchs, les règles habituelles du jeu ont été modifiées. En reprenant certaines règles du tournoi des Maestros. Les thèmes à 50, 40, 30, 20 et 10 points seront remplacés par 2 thèmes à 50, 2 thèmes à 40 et 1 thème à 30. Les Maestros choisiront leur thème, mais si est-il leur adversaire qui choisira avec laquelle des deux chansons chacun devra jouer. Le Maestros qui ne joue pas pourra débloquer les paroles de son adversaire s'il estime qu'il a commis une erreur. Un choix qui pourrait rapporter gros puisqu'il lui permettra de subtiliser ses points en cas de correction juste. Mais un choix également risqué, puisque, s'il se trompe à son tour, son adversaire remportera tous les points, que sa réponse initiale ait été la bonne ou non. Enfin, n'oubliez pas les paroles modifiera sa traditionnelle même chanson par une dernière subtilité, si est-il presque la même chanson. Fini les titres imposés. Les Maestros auront le choix entre deux chansons cachées et derrière un indice plus ou moins évocateur. A eux de faire preuve d'intuition et ainsi se mettre dans les meilleures dispositions pour l'emporter, a ajouté la chaîne publique. Loading DJ Sous-titrage ST' 501 ...